Exactement, la première réaction sur BFM TV en direct de Jean-Louis Triot, président des Girondins de Bordeaux. François Hollande ne lâche rien et veut faire appliquer au foot professionnel cette taxe à 75%. Quelle est votre réaction, Président ? Oui, c'est le sentiment que l'on retire et la conclusion que l'on tire à la suite de cette entrevue. On a beaucoup parlé, on a été écouté, mais je n'ai pas l'impression qu'on a été entendu. Les portes ne sont pas définitivement fermées, mais on n'a pas senti d'avancée significative. Donc voilà, l'action des clubs de Ligue 1 se poursuit. Ça veut dire que vous ne jouerez pas, ça s'est confirmé le 30 novembre prochain ? Aujourd'hui, rien n'a changé dans notre dispositif et dans nos annonces. Le Président Hollande vous invite à vous tourner vers Jean Glavani, à qui on a confié une mission pour tenter de définir un nouveau modèle économique viable et équilibré du foot. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est bien, c'est très sympathique, mais définir en trois séances d'ici le mois de janvier un modèle économique pour le football, ça me paraît très court. Ensuite, c'est très gentil de nous dire comment on doit gérer nos clubs, mais jusqu'à preuve du contraire, on doit le savoir. C'est plutôt à lui d'entendre ce que l'on a à dire et de faire en sorte que l'on obtienne ce que l'on demande depuis plusieurs années. Est-ce que les journaux de Bordeaux, avec cette taxe, sont en danger économique ou pas ? Ça ne fait qu'aggraver notre déficit, alors qu'on était dans une voie vertueuse qui était de la recherche de l'équilibre. Oui, ça nous met en difficulté et notre actionnaire s'interroge sur son avenir dans le football, donc ça peut nous mettre en grave difficulté. Merci beaucoup à Jean-Louis Trio, président des Girondins de Bordeaux.